donc j'ai commencé par vous faire une petite introduction du coup donc ça ça va être pour le public donc bonjour à tous déjà on se retrouve dans le cadre du festival de l'investissement durable après vous avoir présenté cette semaine les enjeux de la finance durable et les possibilités qu'elle offre on va vous proposer de découvrir comment passer à l'action ce soir le sujet est donc mettre son argent au service de ses valeurs aujourd'hui ignorer les enjeux du développement durable n'est plus une option on va d'ailleurs on voit d'ailleurs de nombreuses personnes qui mettent en place des actions individuelles pour intégrer ses enjeux dans leur manière de consommer mais aussi de s'alimenter et de se développer les mentalités changent et c'est une bonne chose à impact nous personnellement on soutient ce genre d'initiatives mais on se pose la question quel est le véritable impact de ses actions individuelles pour nous il n'est pas négligeable évidemment mais on est aussi attentif à ce que la finance durable nous indique il est possible d'avoir un impact durable encore plus encore plus important si on s'occupe d'un pan de notre vie notre argent comment nous gérons notre patrimoine nos épargnes ainsi que son impact environnemental l'utilisation des banques classiques ne semble plus adapté ces dernières ne reflètent pas nos croyances et nos engagements et c'est pourquoi le secteur de la finance durable est de plus en plus important l'investissement durable aujourd'hui notamment a continué de progresser ces dernières années pour atteindre jusqu'à 1860 milliards d'euros gérés en france à la fin de 2019 contre 1458 milliards fin 2018 on doit cet engouement pour l'investissement socialement responsable ou isr aux mentalités qui changent et qui tendent vers une population qui souhaite réellement rendre son argent utile à la société et investir en accord avec ses valeurs aujourd'hui nous avons la chance d'avoir trois acteurs de ce mouvement qui vont nous présenter leurs solutions et discuter de cette thématique qui est mettre son argent au service de ses valeurs je vous présente donc hymen maharzi fondatrice de on your cash marie ferré fraisville sustainability officer chez canopé ainsi que imad tabé directeur du marché des particuliers au crédit coopératif un membre du bureau de l'association financeuse donc tout d'abord bienvenue à vous vous êtes tous les acteurs dans le secteur de la finance durable et vous proposer toutes tous les trois des solutions différentes alors première question donc je vais d'abord vous la poser à vous hymen comment se rendre compte du pouvoir de notre argent quels sont vos les témoignages que vous pouvez nous donner sur des exemples de prise de conscience par les particuliers sur le pouvoir de leur argent est ce qu'il ya eu un constat d'une volonté d'utiliser cet argent qui dort je pense que le bonsoir à toutes et tous je remercie beaucoup pour l'invitation et vraiment très contente d'être là et je le dis régulièrement sur les réseaux sociaux je je crois au coup de boost de changement que provoque la jeunesse et donc bravo pour l'organisation de ce festival et donc coup de chapeau que je voulais dire alors sur le pouvoir de son argent je pense que c'est des choses qui relèvent du déclic en fait c'est pas c'est pas une démonstration hyper sophistiquée ou que ça je sais quelque chose qui qui peut passer par ben justement un événement comme celui ci ça peut être une discussion au détour de la machine à café quand il y avait encore des machines à café bref ça peut être des choses tout à fait anodines mais pour moi le pouvoir de notre argent en tant que citoyen et citoyenne il passe avant même l'épargne il passe par la confirmation déjà donc tous les jours en tout cas régulièrement vous sortez acheter des choses vous utilisez des moyens de paiement et donc le fait d'exercer votre liberté de choix pour pouvoir soutenir par votre consommation plutôt tel type de produit tel type d'entreprise plutôt que tel autre ben ça c'est l'exercice alors conscient ou inconscient mais en tout cas c'est l'exercice réel d'un pouvoir qui est manifeste maintenant ce que j'observe et ce qui est clair c'est que il y a quelque chose d'assez dérangeant dans la figure la figure du consommateur c'est que en fait c'est la figure de la consommatrice la consommatrice qui serait forcément des pensières frivoles tellement légère qui ne pense pas à elle bon bref voilà mais en revanche dès lors qu'on parle des choses sérieuses dès lors qu'on parle de la durabilité là on va parler de consomme acteur pas de consomme actrice on va parler de consomme acteur donc la prise de conscience du pouvoir de son argent et du pouvoir de transformation que notre consommation a sur le monde et sur l'offre des entreprises qui nous servent en b2c et aussi en b2b des décideurs économiques ça passe aussi par une prise de conscience à titre individuel du fait que quand même les femmes représentent en fonction des pays ont une influence sur entre 70 et 85 % des décisions de consommation dans le monde ok et que donc pardon mais la consommation c'est un des deux grands moteurs de l'économie et donc si on dit qu'elle est très largement influence dans le monde entier par les femmes le fait de se dire que être consommatrice ça n'est pas juste être frivole et dépensière et je ne sais quoi non c'est être pleinement en capacité de pouvoir orienter de manière tout à fait puissante et tout à fait éclairé si on le souhaite si on s'en donne les moyens bah le la la comment le paysage et le visage de l'économie de demain bah je trouve que c'est un sacré déclic et on le fait on la cosmétique on le fait pour l'alimentation on le fait pour plein de sujets et donc je pense que le vrai enjeu maintenant pour les femmes et pour les hommes bien sûr de réaliser que cette chose là ça doit aussi toucher leur argent et donc leur répargne mais on l'a fait pour des choses qui étaient qui nous touchaient soit les enfants soit notre bien-être soit notre peau soit nos allergies soit notre notre bien-être intérieur et puis là on commence à se dire progressivement entre finalement recycler une bouteille et passer beaucoup de temps à pousser sa famille je sais pas s'il y a beaucoup de gens parmi nos qui les gens qui nous écoutent qui ont qui ont des enfants mais en tout cas vous vous faites partie d'un foyer vous avez des frères et ça il ya un il ya un poids psychologique un poids moral très lourd qui pèse sur les épaules des femmes sur ce sujet là de pousser leur petite famille à faire attention à tout ça etc et je pense que le déclic de se dire ok mais en fait c'est mon argent donc je peux l'orienter c'est pas des grands gens très sophistiqués qui vont décider à ma place ça c'est extrêmement important et pour finir quand même parfois le déclic ça peut aussi agir avec un chiffre et le un chiffre un chiffre qui vous fait prendre conscience du fait que mais attendez les enjeux sont pas là où on imaginait donc les chiffres qui ont été sortis par le rapport oxfam les amis de la terre l'empreinte carbone lorsqu'on laissait un euro dans des banques classiques enfin prouve bien que en fait l'essentiel de l'enjeu il est quand même très largement sur qu'est ce qu'on fait de notre épargne quoi donc voilà donc voilà pour cette improduction et merci de merci de m'avoir accordé la parole à nouveau mais je vous en prie donc effectivement vous avez vous avez raison il ya plusieurs plusieurs prises de conscience qui se font avec les chiffres mais donc du coup j'ai une question pour vous y mettre à votre avis est ce que c'est toujours un choix conscient d'utiliser le système bancaire classique ou alors c'est juste justement une méconnaissance du pouvoir qu'on a sur son argent alors oui il ya deux choses bonjour à tous je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit hymen aujourd'hui je pense qu'il ya une prise de conscience insuffisante sur le sujet que finalement on pense à la consommation responsable quand on va faire les courses au supermarché par contre finalement le fait de se dire avoir son compte dans telle ou telle banque ça a un impact qui est différent on n'y pense pas forcément donc d'abord il ya effectivement cette méconnaissance mais effectivement il ya un certain nombre d'organisations qui essayent de mobiliser les consommateurs autour de ça vous avez cité le rapport oxfam amis de la terre qui est un peu là qui est une des références sur le sujet pour augmenter les prises de confiance mais je pense aussi et qu'il ya un autre effet il ya un effet on va dire de procrastination changer de banque ça apparaît pour la plupart des gens comme quelque chose d'extrêmement compliqué il ya des chiffres qui sont sortis soit c'est une étude ipsos l'année dernière qui sont assez édifiants 70% des français ont le même compte en banque depuis plus de 20 ans 50% depuis plus de 30 ans donc on pourrait se dire c'est qu'ils sont très contents de leur banque ben pas forcément c'est juste que il ya une une peur qui peut être fondée puisque changer de banque la mobilité bancaire et ça a longtemps été quelque chose de compliqué bonne nouvelle pour les consommateurs c'est allé de moins en moins il ya un dispositif légal sur la mobilité bancaire qui oblige les banques à proposer gratuitement ce service aux clients et tout se passe entre la banque de départ et la banque d'arrivée donc tout le traitement administratif des prélèvements etc ça se fait automatiquement entre la banque de départ et la banque d'arrivée le consommateur a juste à signer un mandat de mobilité bancaire gratuit qui permet vraiment de décharger de de cette complexité administratif mais alors malgré ça malgré la mise en place de la mobilité de la loi sur la mobilité bancaire ben on constate que ça bouge très très peu donc au delà de la méconnaissance on a un certain nombre de consommateurs qui sont avertis qui se disent ah ben je changerais bien de banque pour aller vers une banque plus responsable plus vert et qui ne le font pas parce qu'il ya cette peur que ce soit très compliqué qui repousse à plus tard et donc voilà nous on a cette problématique là de va lutter contre la procrastination et faciliter le passage à l'âge alors je vous remercie beaucoup et c'est très intéressant parce que justement ça soulève cette notion un peu de comment faire coïncider ses valeurs avec avec son argent enfin et du coup c'est bien ça permet de faire la transition vers la deuxième partie où trouver des investissements qui répondent à nos valeurs justement comment faciliter cette transition là donc on va poser les questions du coup à marie de canopée qu'est ce que toi tu penses justement de cette question comment faisons nous comment pouvons-nous faire nous en tant que consommateurs pour trouver des investissements qui répondent à nos valeurs et qui ne paraissent pas ultra compliqué bonjour déjà merci pour l'invitation alors il faut savoir que pour animer ses valeurs avec ses investissements il faut déjà avoir une stratégie d'investissement et savoir quel type d'impact on veut avoir on peut connaître ses valeurs est ce qu'on veut avoir un impact plutôt social ou environnemental et après en fait il ya plein de classes d'actifs différentes qui existent donc ça peut partir sur des fonds du capital risque même de l'immobilier qui est plus plus responsable que de l'immobilier classique et nous chez canopée on conseille les familles et on les aide à transitionner vers des investissements d'impact plus plus qu'en fait enfin un impact pour pour expliquer un petit peu plus en détail pour ceux qui sont pas familiers ça va chercher à maximiser les externalités positives plus que enfin ça va au delà de minimiser les externalités négatives et ça va chercher à innover pour trouver des solutions aux enjeux de la paix ok merci beaucoup du coup on arrive forcément à ce moment là où je vais vous demander de présenter un peu les alternatifs que vous proposez vous donc on va commencer par par vous imed quelle est l'alternative que propose le quai le crédit coopératif pour justement accorder pour accorder ses valeurs avec où on a envie de mettre son argent aujourd'hui alors nous on a beaucoup réfléchi sur ce sujet là sur finalement le circuit de l'argent c'est à dire finalement quand vous déposez votre argent dans une banque qu'est ce que la banque en fait au crédit coopératif on est spécialisé et depuis 130 ans dans le financement des coopératives des mutuelles des associations des structures qui constituent l'économie sociale et solidaire c'est vraiment notre coeur de métier et donc finalement quand vous déposez l'argent au crédit coopératif on a la plus grosse partie qui va aller servir à financer des projets dans le domaine de l'économie sociale et solidaire au delà de ça c'est bien beau de le dire on a fait de beaux schémas pour expliquer chez nous d'où vient l'argent où va l'argent c'est présenté chaque année à notre assemblée générale on a voulu aller plus loin dans la traçabilité parce que finalement nos clients particuliers ils avaient besoin de savoir concrètement leur argent qui viennent déposer chez nous qu'est ce qu'on en fait pour savoir que quand vous déposez votre argent dans une dans une banque sur votre compte bancaire ça va pas dans un coffre-fort c'est ensuite réutilisé par la banque soit pour traiter soit pour investir soit la limite il n'y a vraiment pas d'usage à partir à la banque centrale européenne sur sur des comptes de dépôt mais en tout cas c'est toujours réutilisé ça n'arrête pas dans un coffre-fort et donc du coup on a créé des produits tracés où le client au moment où il ouvre le produit a la possibilité de choisir soit un secteur d'activité soit soit une région et donc très typiquement on a notre un compte bancaire qui s'appelle le compte agir on choisit agir pour la planète là le crédit coopératif s'engage à utiliser 75% des sommes déposées on garde une marge de liquidité de 25% parce que l'argent que vous déposez vous pouvez le retirer à tout moment nous en face on fait des crédits qui sont sur des durées plus longues donc on est obligé de garder cette marge de liquidité donc 75% des sommes déposées sont affectées pour financer donc agir pour pour la planète des projets dans le domaine des énergies renouvelables par exemple des associations environnementales on en a beaucoup qui sont clients de chez nous et donc là vous savez que quand vous avez ouvert ce compte là l'argent il sert à financer des des projets qui correspondent à vos valeurs donc agir pour la planète agir pour une société plus juste là on va aller plutôt sur des acteurs de la solidarité de l'insertion agir pour entreprendre d'autrement là on va être sur d'autres formes d'entreprise coopérative d'activité par exemple aussi donc des formes d'entrepreneuriat nouvelles et agir pour les trois domaines pour les clients qui n'arrivent pas à choisir entre ces différents secteurs et en fait la majorité de nos clients vont sur agir pour les trois domaines parce que le choix est vraiment trop cornelia voilà on a aussi créé des livrets d'épargne qui sont affectés donc tracés sur le financement de l'économie sociale et solidaire dans la région choisie par le client donc ça c'est un livret qui s'appelle coopération pour ma région bon on en a d'autres j'ai pas tout détaillé là mais globalement cette démarche de traçabilité ça fait dix ans qu'on l'a engagé et on sent que c'est quelque chose qui devient de plus en plus de plus en plus prégnant de plus en plus attendu demandé par nos clients qui veulent savoir ce qu'on fait très concrètement de leur argent et donc nous on leur donne la possibilité de choisir très bien et donc j'ai juste une question à rajouter par rapport à ce que vous venez de dire c'était très intéressant pour qui s'adresse du coup votre votre solution est ce que n'importe qui peut intégrer le crédit coopératif en tant que client ah bah bien sûr on est une banque de plein exercice et donc vous pouvez venir ouvrir le compte en banque chez nous vous allez retrouver tous les services à tous les produits et services que que vous avez dans votre banque actuelle avec en plus donc des produits solidaires on va être dans une logique de partage des intérêts avec des associations partenaires ou des produits tracés où on va s'engager à utiliser les sommes déposées pour financer des projets dans le secteur que vous avez choisi ou dans la région que vous avez choisi très bien et bien écoutez je vous remercie pour ces précisions on va passer du coup sur marie de canopée donc marie est ce que tu peux un peu nous présenter les solutions que propose canopée pour pour monsieur tout le monde ou et pour vos clients en général pour être totalement honnête pour monsieur tout le monde aucune en fait on est une entreprise on est un family office et donc ce qu'on fait c'est un autre activité principale c'est le conseil en investissement impact et ça ça se divise en trois pôles on a un pôle gestion patrimoine où on va vraiment aider les familles à investir de sur tout toute classe d'actifs avec un filtre impact donc ça peut être aussi bien de l'immobilier que du côté etc ensuite on a un pôle private equity où on va aller chercher des start up qui font l'innovation sociale et ou environnementale ça ça va vraiment dépendre de nos clients et de leur stratégie d'impact donc notre cadre de référence ce sont les objectifs de développement durable de de l'onu donc 17 objectifs qui vont de réduire la pauvreté à donner une meilleure et enfin donner l'accès à une meilleure éducation à protéger la biodiversité donc sa client va avoir une préférence et selon sa préférence et ses besoins financiers on va aller trouver des solutions pour pour lui et après on a aussi une partie gouvernance pour les entreprises familiales pour les aider à faire les transitions parce que maintenant on voit qu'il y a pas mal de problèmes de transition générationnelle beaucoup de d'entreprises familiales n'arrivent pas à rester à jour avec tous les changements et toutes les crises qui se passent et donc la génération actuelle ne veut pas récupérer des entreprises qui polluent ou qui ne respectent pas enfin qui ne sont pas assez sociales et mais par contre on n'a pas encore on est en phase de création et on a vocation à grandir et à permettre l'accès à nos services à aller plus grand nombre mais pour l'instant on reste un famille office qui s'occupe exclusivement de d'entreprises familiales et de familles fortune d'accord très bien et donc du coup vous avez aussi cette vocation à éduquer justement c'est ces entreprises familiales et et les personnes sur les différents enfin les différentes valeurs et différentes actions de développement durable qu'elles peuvent entreprendre ouais enfin on a vocation à éduquer mais en fait on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'aller évangéliser les gens en fait viennent à nous parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de de mieux gérer leur argent que la finance en fait comme on l'a dit c'est un geste à niveau individuel qui va avoir pas mal d'impact et qui permet d'avoir un levier assez important en plus de tous les gestes dont on a parlé dans la consommation par exemple investir son argent dans une banque comme le crédit coopératif par exemple ça va permettre de développer des projets de permettre l'innovation et donc en fait c'est c'est les clients qui viennent à nous en disant on peut mieux faire commenter ok nickel parfait merci et on finit du coup avec 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 imen de on your cash donc quelle est quelle est la mission de on your cash que faites vous alors la mission c'est de stimuler l'indépendance économique des femmes parce que c'est une condition à mon sens fondamentale de l'égalité réelle entre mes femmes on a une égalité en droit mais si on n'a pas d'égalité économique je parle pas d'égalité en salaire égalité économique au sens de pouvoir disposer pleinement de son portefeuille et d'être à l'aise avec l'idée de l'utiliser à soi son portefeuille à soi pas celui de sa famille si on n'a pas cette égalité là en fait l'égalité en droit est une illusion c'est une vue de l'esprit et donc voilà pour la mission de on your cash sur le sur pour répondre à votre question qui est quand même extrêmement importante fait comment faire pour aligner ses valeurs avec son cash parce que ça dont on parle à la fin des fins moi je suis ravie de voir qu'il ya un bouillonnement de projets en fintech de néobanques qui sont en train de d'émerger j'ai vu que vous aviez invité gringottes en début de semaine il ya des gens comme elliot aussi qui se crée il ya des acteurs un peu partout en europe bref donc et je pense que la première des choses à faire me semble-t-il c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire coexister plusieurs comptes moi je comprends tout à fait ce que disait ima tout à l'heure sur l'inertie l'inertie des particuliers à changer de compte à se dire oh là là mais qu'est ce qui va se passer peut-être qu'on va me voler bon argent peut-être que je n'ai pas confiance etc et pour le coup quand on est une entreprise c'est assez fréquent d'avoir plusieurs banques plusieurs comptes bancaires dans plusieurs banques et que c'est quelque chose qui relève d'une solution tout à fait classique je trouve que faire une transition douceur en disant ok ben je vais ouvrir un autre compte dans lequel je vais faire des virements automatiques et dans lesquels je vais progressivement un peu mettre à l'aise de voir que oui mon argent disparaît pas la fin du mois trois ah ben oui je vois que le service client il est peut-être pas mal ou mieux ou moins bien ou tiens les outils sont pas mal oui on répond à mes questions bref faire ça en douceur moi je crois beaucoup à ça parce que le grand soit personnellement je n'y crois pas probablement que c'est l'expérience de ça fait 20 ans que je travaille et ça fait 20 ans qu'on me parle de du fait de démontrer que la présence des femmes dans les entreprises conduit à plus de performances et que donc il faut il suffit de mettre des postes des femmes aux postes de direction pour ça et mieux ça fait 20 ans que je vois des stats là dessus et ça bouge pas vraiment bref je crois pas aux grands soirs et c'est pas grave en revanche je pense que ben des contenus comme vous proposez ce que je fais avec on your cash à savoir des programmes éducatifs donc pour pour donner des outils pour investir en connaissance de cause investir ça peut être 10 euros sur we do good juste pour détendre tout le monde sur le mot investir investir c'est placer de l'argent et en attendre un rendement ça ne qualifie pas c'est pas uniquement pour les personnes qui sont millionnaires donc je précise parce que je notre audience est plutôt des gens qui sont au début de leur vie professionnelle ou en tout cas juste avant le début de leur vie professionnelle j'imagine et donc ils peuvent se dire mais moi à mon niveau qu'est ce que je peux faire mais en fait vous pouvez vous faire de l'expérience et ça c'est essentiel vous pouvez au delà de votre compte courant pas uniquement laisser tous vos petites petites économies sur petites ou grosses d'ailleurs économies sur vos livrets classiques etc mais aller chercher en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre de votre horizon de temps et puis des thématiques qui vous semble importante à soutenir ok bah de commencer à se dire ok bah moi en fait c'est quoi mes valeurs mais on est tous des gens qui avons des valeurs les vôtres sont pas les miennes et tant mieux d'ailleurs moi je n'investis certainement pas uniquement dans l'économie sociale et solidaire et je suis ravie que d'autres le fassent donc bref il faut de tout il y a plein d'entreprises qui sont des entreprises à impact c'est à dire qu'ils résolvent un problème social ou environnemental grave et urgent c'est pour ça que moi je l'ai défini sans utiliser les mots sophistiqués d'externalité ou quoi voilà c'est ça que ça fait ça résout un problème social ou environnemental grave et important et urgent c'est pas un nice to have qu'on pourrait mettre entre parenthèses après la forme sociale esss à esss ça ok si c'est pas forcément votre trip si vous pensez que en fait il peut y avoir c'est plutôt le reste de l'économie qui doit progressivement aller vers l'impact bah là dessus moi je vous invite vraiment à jeter un oeil pour une partie de votre argent et à commencer à vous faire votre expérience autour du crowdfunding parce que c'est une façon hyper intéressante de commencer à voir avec des petits montants ce que vous pouvez comment vous pouvez choisir quelles sont les thématiques qui sont importantes pour vous peut-être que ce que nous disait il m'a tout à l'heure il disait bah les gens finalement préfèrent ne pas choisir parce que c'est cornelien sauf que quand vous faites des crowdfunding et que vous êtes au plus près de la réalité des entreprises au plus près et que peut-être que en plus ça vous démange un peu toutes ces histoires d'entrepreneuriat d'impact etc c'est aussi une façon de faire ça par procuration et d'apprendre des choses vous vous rendrez compte que en fait une en regardant 1 2 3 6 5 10 15 dossiers sur les plateformes de crowdfunding vous direz bah tiens en fait je gravite toujours autour des sujets de l'eau tiens pourquoi je ne sais pas mais je me rends compte et donc moi j'invite les gens à l'action c'est à dire pas encore une fois un grand soir mais en avec des petits montants et on a la chance d'être à une époque où il n'y a plus besoin d'avoir de réseaux plus besoin d'avoir de réseaux pour pouvoir identifier des porteurs de projets qui sont intéressants qui sont en train de changer les choses à leur niveau le crowdfunding vous pouvez le faire soit sous forme de pré-vente c'est à dire vous en fait vous préachetez un produit ou un service et vous contribuez au financement et ça va vous amener à prendre l'habitude de regarder ce type de dossier deuxième point ça peut être du crowdfunding de type prêt et donc ça c'est aussi intéressant vous pouvez avoir du crowdfunding sous forme de royalties donc j'ai cité le cas de wizu goutte qui est le leader en france là dessus donc en fait vous placez vous prêtez une somme d'argent à l'entreprise qui est considéré comme des cet argent est considéré comme presque comme du capital des cas du fonds propre et donc c'est intéressant pour cette entreprise et en fait qu'elle vous rembourse selon un plan qui est proportionnel à l'évolution de son chiffre d'affaires donc en fait si son chiffre d'affaires explose et c'est magnifique vous êtes remboursé vous êtes remboursé plus vite si finalement ça prend moins de temps l'entreprise n'est pas bloquée avec un prêt qui est avec des échéances fixes et ça c'est une façon aussi intéressante de et puis évidemment en crowd equity c'est à dire en action ça ce sont les outils que je propose à mes membres d'apprendre à manipuler m'apprendre à utiliser et apprendre aussi à se dire que le risque c'est pas un truc qui vous donne des boutons et de l'urticaire on risque tous de mourir chaque à chaque instant enfin je les risques c'est la vie donc c'est tout va bien tout va bien et vous en tant que jeune c'est extrêmement important que vous vous saisissiez vous êtes les personnes qui avez le choix de prendre en fait le plus de risques parce que vous avez le temps vous avez le temps devant vous pour que vos placements puissent monter descendre monter descendre et puis au final bas ça grâce à ce lisse et ça va vous comprendre ça va se compenser vous allez avoir un job vous allez avoir des augmentations de salaires et ce risque là finalement il n'est pas si important mais vous allez vous faire de l'expérience et ça c'est extrêmement important voilà donc et puis pour ceux qui sont fans et ceux qui ont envie je forme des business angels parce que les titres en bourse c'est évidemment important mais moi je crois beaucoup à la puissance d'entrepreneuriat évidemment l'entrepreneuriat impact et du fait que il faut absolument qu'on fournisse à ses porteurs de projets des femmes massivement bien sûr et des hommes qui portent des projets impact qui sont pas dans l'archétype du startupper à la mode qui a pas forcément fait les bonnes écoles qui parle pas de la bonne manière qui est pas habillé de la bonne façon supposément mais c'est pas grave parce que c'est pas le sujet son business résout un problème social environnemental intéressant il a des clients c'est super donc allons-y ok et donc je forme le regard d'une nouvelle génération de business angels en france on n'en a pas assez malheureusement on n'en a vraiment pas assez et on a quasiment pas de femmes d'ailleurs mais on n'a pas beaucoup de jeunes non plus alors que vous avez des choses intéressantes à apporter aussi dans ce milieu là dans ce paysage là pareil avec des petits montants on peut commencer à soutenir en temps en argent bien sûr mais aussi en temps et en compétences et pour pouvoir faire émerger du coup des projets qui ne sont pas à galérer péniblement parce qu'en fait ils ont aucun financement et donc ils vont trouver péniblement trois subventions un petit prêt je sais pas quoi là vous allez fournir du capital vous et d'autres vous allez fournir du réseau vous allez fournir du temps vous allez fournir donc des compétences et donc qui permettra à l'entreprise de grandir plus vite et de sortir de ce que je vois depuis tant d'années je vais finir là dessus par la multiplication de petites pépites super mignonnes super mignonnes mais qui restent toutes petites parce qu'elles n'ont pas les moyens de se développer et donc ça reste au niveau de l'initiative locale qui est intéressante mais on a besoin en tant que société tous et toutes on a besoin en tant que société de faire émerger des acteurs qui vont au delà de la micro expérience individuelle premier point et deuxième point de donner les moyens aux entrepreneurs et aux entrepreneurs eux qui sont vraiment qui ont qui ont qui ont l'épaisseur et la fibre pour pouvoir vraiment faire la différence de leur donner les moyens de faire leurs trucs et potentiellement se planter mais c'est ça le c'est ça le risque de l'entrepreneuriat mais en tout cas de faire leurs trucs et de tenter leur chance parce que on a honnêtement on n'a plus le temps je moi je ressens une urgence très très forte à titre personnel et vous sentez la passion que je mets là dedans parce que je pense que on a on a plus que quelques années pour espérer ne je ne sais même pas ce qu'on peut encore espérer mais en tout cas pour moi ce n'est pas que le monde associatif ou le monde de l'ESS mais également le monde des entreprises et des jeunes entreprises qui peut faire toute la différence et un dernier point sur l'ISR donc l'investissement socialement responsable j'ai vu passer un sondage qui a été fait par l'ifop qui a été publié il ya quelques jours je vais vous mettre le lien hop dans le chat bot dans la chat box et qui est extrêmement intéressant et qui montre que 60% des français donc c'est en évolution croissante 60% des français des françaises déclare vouloir faire que leur argent se mette au service de leurs valeurs et encore une fois ce que disait marie tout à l'heure est hyper intéressant c'est à dire que le tri sur les valeurs c'est intéressant de faire au vu des objectifs de développement durable de l'onu parce que sinon on peut vite partir dans des trucs un peu pas clair un peu un peu fumeux et donc les relier à une problématique urgente et pressante c'est super pour faire le distinguo entre ce qui est de de l'écume et du green ou social washing la réalité de l'impact et par ailleurs c'est que au delà de 60% qui déclarent être intéressés par le fait que leur argent sert de leurs valeurs vous sert des enjeux sociaux environnementaux il n'y a que 5% 5% des gens qui déclarent que leur conseiller bancaire leur a proposé des produits en ce sens et donc l'une des choses que je fais avec c'est de doter d'outilier d'armer mes membres et puis plus largement les gens qui suivent sur facebook instagram twitter linkedin enfin qui suivent sur les réseaux sociaux pour les doter des éléments pour aller poser des questions et dire moi je veux tel truc en fait je le veux donc si vous l'avez pas bah you know what vous n'êtes pas le seul banquier sur la place de paris ou sur la place de grenoble sur la place de que sais-je mais et donc le le les doter des informations et le doter des questions et pas les laisser en se disant mais le conseiller bancaire va me répondre des choses auxquelles je ne vais rien comprendre en fait c'est à lui ou à elle d'être clair c'est à lui ou à elle de donner les réponses à vos questions et si vous ne comprenez pas les réponses alors que vous aurez fait le petit travail quand même de compréhension minimum de ce que vous voulez et ben c'est peut-être qu'il est temps d'en changer donc moi je pense qu'il y a quelque chose d'assez fondamental autour de ça aussi voilà voilà pour répondre à votre question merci beaucoup et c'est parfait ça me permet de faire la transition on va poser la question du coup à imad et à marie comment vous vous assurez justement la transparence au niveau de vos projets quels sont les avantages et inconvénients justement d'être dans une plus grosse structure que simplement être son propre entrepreneur qui souhaite investir par lui-même comment est-ce que vous vous faites justement pour pas qu'il y ait ce brouillard au niveau de l'investissement avec vos projets que vous proposez donc on va commencer avec vous imad oui donc nous on est une banque on n'est pas une structure de financement participatif et du coup ça on va dire ses avantages et ses inconvénients dans une structure de financement participatif quand vous arrivez pour choisir un projet vous êtes sur une traçabilité à 100% une transparence à 100% vous allez choisir le bénéficiaire final donc il y a une désintermédiation c'est le terme employé vous allez directement pour financer prêter investir dans le bénéficiaire final qui va recevoir votre argent alors l'intérêt on le voit tout de suite c'est que vous voyez jusqu'au bout où va votre argent et ce à quoi il va servir l'inconvénient c'est que la prise de risque elle est pour vous alors effectivement quand c'est des petites sommes on va dire c'est pas grave mais faut être conscient que quand on fait du financement participatif on prend un risque sur la somme qu'on a investi qu'on a prêté donc voilà avantages inconvénients du système côté bancaire donc nous on est intermédiaire il y a une intermédiation bancaire donc les clients déposent leur argent chez nous sur un compte courant sur un compte sur livré etc nous on rassemble les sommes collectées et derrière on prête à des clients sur des projets et on prend le risque à notre charge donc c'est beaucoup plus sûr pour l'épargnant mais en contrepartie il y a effectivement quand on dépose l'argent dans une banque on sait pas très bien où ça va donc on a mis en place non un dispositif de de traçabilité sur les produits que j'ai présenté tout à l'heure le contagir livré coopération pour ma région mais c'est une traçabilité macro donc on vous dit l'argent que vous avez déposé il va servir pour financer des projets d'économie sociale et solidaire dans la région que vous avez choisi mais on peut pas aller jusqu'au bout en termes de en termes de transparence comme ce sera le cas sur du financement participatif parce que ça nécessite d'accord d'avoir l'accord individuel de chacune des entreprises qu'on a financé alors on est en train de travailler là dessus moi j'ai pour objectif qu'on arrive à avoir un niveau de traçabilité transparence qui soit aussi avancé que celui des 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 entreprises enfin des plateformes de financement participatif on pourra vraiment alors ce sera pas un projet mais ce sera le panier de de projets qui auront été financés par par tel ou tel produit mais ça nécessite effectivement qu'on ait un accord individuel de chacune des entreprises financées à ce que cette information soit soit divulguée donc voilà il ya un peu de logistique d'organisation à mettre en place mais en tout cas aujourd'hui dans la façon dont ça fonctionne quand vous allez dans une banque vous avez beaucoup moins de risques mais vous avez finalement un niveau de de traçabilité de qui est moindre que quand vous êtes sur du financement participatif où vous allez pour le coup jusqu'au bout directement auprès du bénéficiaire final ok bah écoutez c'est très intéressant de le rappeler justement et et toi du coup marie à au niveau de canopée est ce que tu penses que c'est plus comme une banque ou plus justement comme un entrepreneur au niveau niveau des choix de vos projets la transparence avec vos clients alors nous c'est vrai qu'on doit aussi faire vachement attention greenwashing ou l'éco blanchiment ça va vraiment dépendre de la classe d'actifs quand on fait des deals direct ça va être plutôt comme avec des entrepreneurs donc comme ce que racontait hymen là on va pouvoir avoir un suivi vraiment approfondi on va pouvoir leur demander de fournir des rapports annuels voire trimestriel sur leur impact environnemental et social quand on investit dans des fonds là ça va dépendre de la méthodologie utilisé par la société de gestion et si on trouve qu'elle est adéquate les données qu'ils utilisent quels sont leurs critères et en fait dans l'investissement d'impact une des grosses problématiques du moment parce que c'est un secteur en pleine croissance c'est comment on fait pour mesurer l'impact et nous chez canopée on est en train de créer un outil qui s'appelle le portefeuille augmenté donc c'est une marque déposée qui va permettre aux clients de voir d'avoir un but ensemble sur son portefeuille et de voir non seulement des critères financiers vous avez augmenté votre portefeuille de x% mais aussi de voir leur impact grâce à leurs investissements et donc d'avoir par exemple grâce à votre investissement dans cette start up vous avez permis d'économiser x tonnes de COD donc ça va en fait ça va vraiment dépendre de ça et là on est en train de en pleine phase de création de cet outil qui demande beaucoup de temps et de données et de création de méthodologie parfait alors je vois que merci beaucoup du coup marine je vois que hymen à une question on voudrait réagir oui je voulais compléter en fait je peut-être que je l'ai dit un peu rapidement parce que j'ai la mauvaise habitude de parler un peu vite c'est que il est évident qu'il n'est pas question d'opposer des démarches de choix d'un compte courant qui qui finance de manière directe ou indirecte des énergies carbonées ou de la pêche en fonds en grands fonds avec le fait de financer le développement d'entrepreneurs qui par récent c'est une des classes d'actifs les plus risques et il s'agit pas d'opposer du tout ces choses là je disais simplement que dans le panel et je vais donner un exemple dans le panel des choses qu'on peut faire pour apprendre à investir ou investir même si on n'a pas beaucoup d'argent et c'est ça mon propos c'est de dire le crowdfunding a une façon très facile très accessible de le faire je rappelle quand même que on parlait de vous parliez tout à l'heure je le disais sur l'ISR pour ceux qui sont intéressés par ça bon moi c'est pas forcément ma tasse de thé mais pour ceux qui sont intéressés par ça c'est aussi une façon de s'exprimer si vous devenez vous êtes déjà salarié il ya beaucoup d'entreprises qui ont des plans d'épargne salariale et qui proposent à leurs salariés de mettre une partie de cet argent une partie de cette épargne dans des produits financiers qui sont dits socialement responsables si votre truc c'est plutôt de choisir des thématiques je le disais tout à l'heure et mais que la bourse vous intéresse un peu plus que l'économie réelle et ce qui est ok il y a des ETF qui existent enfin bref il y a tout un tas de choses qui existent il y a tout un tas de produits avec il y a des ETF qui sont des réplications d'indices sur des obligations il y a des ETF qui sont des réplications d'indices sur des actions avec des niveaux de risque très différents bref avec des longévités différentes des liquidités différentes donc il y a beaucoup de choses qui existent mon propos c'est de dire il faut commencer quelque part et pas du jour au lendemain et pas en disant bon ok tac tac badaboom je fais tout mais en tout cas je m'y mets doucement j'essaye un truc j'essaye deux trucs j'essaye trois trucs et surtout je réfléchis à ce qui est important pour moi et ce que j'accepte comme risque et comme évolution de risque il est évident que si vous êtes chez vos parents et que vous n'avez aucun loyer et que vous êtes déjà en train de commencer à travailler vous êtes jeune diplômé et votre perte d'essai a été confirmée pardon mais votre niveau de montant que vous pouvez épargner et donc potentiellement placé avec des niveaux de risque plus acceptables plus élevés que votre camarade qui peut-être n'a pas encore trouvé de job et qui doit se payer son loyer vous voyez bien que c'est deux situations qui sont très différentes donc c'est juste d'être conscient du fait que c'est une construction à avoir et on est dans un forum autour de l'investissement responsable la finance responsable on n'a pas peur des chiffres c'est quelque chose qui se construit et qui n'est pas du tout sophistiqué mais en tout cas que j'invite mes membres à poser et à réfléchir et vraiment vos conseillers bancaires vos conseillers en gestion de patrimoine il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour avoir un conseiller en gestion de patrimoine non plus je le signale ils sont aussi là pour ça ils sont aussi là pour ça pour vous guider parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir réponse à tout mais en revanche je pense que l'obligation que chacun doit avoir c'est d'être curieux et d'être curieuse c'est ça l'obligation qu'on a aujourd'hui en fait en tant que citoyen et citoyenne c'est d'être curieux ou curieuse de s'y intéresser après il y a des circonstances et on s'adapte voilà ce que je voulais ajouter alors effectivement et vous avez raison et c'est très bien parce que du coup donc là Marie nous a parlé du portefeuille augmenté qui avait ces indicateurs pour qu'on puisse vraiment voir comment était impacté enfin comment notre argent pouvait impacter la société ou en tout cas les projets dans lesquels on investissait et au crédit coopératif quels sont les indicateurs qui permettent de s'assurer justement de la fiabilité des projets, de la véracité au niveau du particulier, au niveau du client j'avais coupé le micro oui donc concernant les indicateurs nous bien sûr en tant que banque quand on a un projet qui arrive on regarde la viabilité économique et la capacité du client à qui on va prêter de rembourser le prêt comme je l'ai expliqué tout à l'heure nous ce qu'on fait c'est l'argent qu'on prête c'est pas notre argent c'est l'argent déposé par nos clients déposants donc à partir du moment où on le prête à d'autres il faut impérativement que le client à qui on a prêté de l'argent rembourse sinon on va avoir un problème donc les critères de viabilité économique sont indispensables mais au-delà nous on a mis en place depuis des années des critères extra financiers c'est à dire que on s'interdit de prêter à des secteurs d'activité qui ne correspondent pas à notre politique et à nos valeurs donc typiquement on ne prête pas à des entreprises qui sont dans le domaine des énergies fossiles on exclut les investissements dans les paradis fiscaux voilà on a cette politique elle est sur notre site internet donc c'est très détaillé sur quels sont les secteurs auxquels on prête et les secteurs auxquels on ne prête pas et du coup le fait d'avoir cet engagement de ne pas prêter de ne pas investir dans ces domaines là ça permet à nos clients de savoir que l'argent qu'ils déposent chez nous de façon générale au-delà de nos produits tracés où on va à un niveau supérieur puisque pour le coup là le client va pouvoir choisir un secteur d'activité va pouvoir choisir une région mais de façon générale on a en plus des exclusions sur certains secteurs avec des critères qui sont des critères extra financiers parce que ça ne nous paraissait pas cohérent vu notre positionnement et vu notre politique d'aller sur ces secteurs là Eh bien merci beaucoup c'était une précision importante je crois que c'est important de le préciser alors du coup là la table ronde touche malheureusement à sa fin mais avant de finir j'aimerais vous poser une dernière petite question c'est tout simplement pourquoi vous êtes dans le secteur de la finance durable comment vous l'avez choisi et pour nous en tant qu'étudiants donc qu'est-ce que nous on peut faire quels sont les métiers dans le secteur qui pourraient qui pourraient nous parler à nous d'ici à quelques années donc on va commencer avec avec Marie si tu veux bien Oui alors moi je suis très récemment diplômée d'école donc je viens de passer par par là où vous êtes alors je suis dans la finance parce que pour moi enfin dans la finance impact parce que pour moi c'est l'une des manières enfin l'une des méthodes qui a le plus de capacité à changer le monde en fait en toute humilité et l'impact m'a toujours intéressée pas forcément la finance donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de participer à tous les événements que vous voyez connecter avec les gens sur LinkedIn n'hésitez pas à poser des questions en fait c'est un secteur qui est encore très petit donc en général enfin je sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi mais je pense que les gens sont vraiment ouverts à parler et à expliquer ce qu'ils font parce que tout le monde ne connait pas d'ailleurs si vous avez besoin de mes expériences moi je suis tout à fait disponible et voilà enfin il y a plein de choses à faire d'innovation d'entrepreneuriat la finance il y a plein de manières de contribuer aux solutions des grands enjeux de notre planète mais pour moi enfin Canopée et le fait qu'on accompagne vraiment les familles non seulement dans la gestion de leur patrimoine mais aussi dans la gestion de leur entreprise sans faire du conseil direct de l'entreprise mais en essayant d'aller chercher des investissements pour eux ça permet d'avoir vraiment un impact large Ok bah nickel et donc au niveau du au niveau du secteur comment est-ce que toi tu le vis vu que tu viens de rentrer dedans du coup donc comment tu vois le futur de ce secteur-là d'ici à quelques années vraiment en deux secondes je pense que c'est un peu le futur quoi comme c'est l'innovation enfin l'innovation et les solutions passent par la finance et donc on l'a vu avec la pandémie les entreprises qui sont qui ont des critères ESG un peu plus performants ont été beaucoup plus résilients au choc économique et on sait que les entreprises qui contribuent aux solutions ont vocation à attirer plus plus d'investissements et être plus performantes ok merci beaucoup et du coup on va passer vers les personnes qui travaillent déjà depuis un peu plus longtemps Imen du coup pourquoi pourquoi la finance avec impact pourquoi la finance durable pourquoi conseiller les pourquoi conseiller les femmes alors ok il y a plusieurs questions pourquoi la finance c'est un hasard c'est un hasard j'ai rencontré une personne enfin littéralement il y avait de la lumière je suis entrée donc littéralement sur le campus de mon école je sortais la bibliothèque un lundi soir j'avais cours d'escrime et donc je rentrais dans ma chambre sur le campus pour aller chercher mes affaires d'escrime et c'était genre en novembre donc la nuit tombe tôt quoi et et il y avait c'était je ne sais plus c'était à 18h un truc comme ça 18h30 donc il faisait sombre déjà et c'était un horaire où il n'y avait pas pas vraiment de cours normalement et j'ai vu de la lumière et je suis quelqu'un de très curieux et donc je me suis approchée pour regarder ce dont il s'agissait et en fait c'était une présentation pour un cabinet d'audit et donc j'ai voilà je passais la tête deux minutes et j'ai vu un monsieur qui était là et franchement il m'irradiait quoi il était c'est incroyable je ne comprenais rien à ce qu'il disait j'étais en deuxième année je ne comprenais rien il jargonnait à mort il disait un mot sur trois en anglais en mauvais anglais c'était une catastrophe mais lui il irradiait et je me suis dit je ne comprends rien mais je sais que je vais travailler avec lui donc en fait moi je crois beaucoup au fait que il faut suivre les choses qui vous semblent importantes pour moi les choses qui ont toujours été importantes c'est les personnes avec qui j'étais plus que ce que je faisais j'ai monté deux boîtes j'ai repris une boîte dans le transport scolaire d'enfants handicapés que j'ai dirigé pendant trois ans honnêtement je ne me voyais pas avec mon téléphone à 6h du matin pour réveiller les chauffeurs pour qu'ils allaient chercher les enfants autistes franchement je n'imaginais pas que je ferais ça un jour sauf que je l'ai fait mais parce que je l'ai fait dans une série de circonstances et parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont créé cette opportunité et que j'ai su la saisir mon propos c'est que je pense que la finance d'aujourd'hui est bien malin pourrait vous dire quelle tête elle pourra avoir dans quelques années bien malin c'est bien avec la quantité de dettes qui est en train d'être créée en ce moment avec beaucoup de soubresauts macroéconomiques donc je ne sais pas je vous invite si vous êtes en train de faire des parcours dans la finance à un peu moins vous intéresser à ce qui peut être strassé paillette à savoir la complexité des formules mathématiques et des produits financiers et un peu plus à garder bien en tête quels sont les principes de base de la finance parce que les produits évoluent les principes de base ne changent pas et ça on peut se laisser un peu embarquer dans ces choses donc ça c'est la première chose que je vous invite à considérer la deuxième c'est que autant on peut commencer je vois de plus en plus moi mon métier c'est plutôt dans l'investissement non coté et ça depuis une vingtaine d'années dans ce milieu là et honnêtement je vois une vraie diversification des profils c'est à dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément étudié la finance qui ont fait autre chose et puis qui progressivement ils viennent par le biais de l'entrepreneuriat ou alors qu'ils viennent par le biais du conseil ou alors qu'ils viennent par plein de biais différents et donc si votre truc c'est de faire je ne sais pas quoi en fait vos premières années je pense d'expérience professionnelle c'est des années qui sont très structurantes par rapport à comment est-ce que vous allez appréhender vos relations aux autres vos relations à vos responsables vos relations à vos collègues vos relations éventuellement vos collaborateurs ou collaboratrices si vous êtes déjà en train de manager des gens et ça c'est un socle donc autant que ce socle vous le construisiez dans un endroit qui vous plaît après honnêtement peut-être que demain vous allez être n'importe quoi vous allez faire du marketing dans une marque de cosmétiques bio parce que c'est votre truc et tant mieux pour vous et qu'à côté de ça vous allez être business angel le soir et le week-end et que grâce à tout l'argent que vous aurez gagné par ailleurs vous allez aider à faire grandir des entrepreneurs à impact et peut-être que ce sera ça votre rôle à vous dans la finance durable vous voyez donc c'est la finance durable et donc la finance ça nous appartient à nous tous et y compris professionnellement et moi j'aurais bien aimé honnêtement j'aurais bien aimé qu'on me dise que j'aurais pu être business angel à 24 ans ou 25 ans j'aurais bien aimé qu'on me le dise parce que j'aurais arrêté d'aider toutes les boîtes que j'ai aidées gratuitement en me disant non mais c'est bon mais c'est mon job d'investir je ne vais pas en plus le faire à côté bref et donc je pense que mon patrimoine n'aurait pas du tout la même tête si j'avais demandé à chaque fois 1 ou 2 ou 3% en contrepartie de tout ce que j'ai fait pour ces gens c'est le prix de l'expérience ça n'est pas grave tout ça pour dire que je pense que en revanche ce que vous ne pourrez pas rattraper en termes de temps c'est les socles fondamentaux en termes d'éthique professionnelle en termes de méthode de travail et tout ça ça me paraît important et si vous avez une fibre entrepreneuriale apprenez à compter les amis apprenez à compter apprenez à gérer votre argent pour pouvoir vous ménager le maximum de temps pour vous permettre de trouver votre marché donc c'est ça que j'ai envie de vous dire apprenez à compter merci beaucoup merci beaucoup Ymen je vous ai mis dans le chat un outil supplémentaire parce que il me semblait bien qu'il y avait un troisième truc que je voulais vous mettre et un outil supplémentaire pour vous y retrouver sur les émetteurs bancaires donc sur les grandes banques à BN Ambro etc lorsque vous allez éventuellement solliciter des produits de type ISR ou des produits qui sont plutôt orientés au PCVM enfin SICAV fonds etc si vous n'avez pas envie d'alimenter des banques qui par principe ont une exposition au charbon qui est très élevée et c'est le cas de ce listing là vous avez les informations mises à jour en temps réel donc c'est assez pratique en fait donc c'est un focus spécifique sur le charbon mais que je trouve intéressant ok merci du coup même pour ce dernier lien aussi et on va finir avec vous du coup Ymed pourquoi pourquoi le secteur de la finance durable pourquoi vous l'avez choisi alors moi c'était un stage de fin d'études en fait je voulais donner du sens à mon travail ça c'est depuis le début et du coup je me suis retrouvé dans le cadre d'un stage de fin d'études au crédit coopératif qui était en train de constituer une fédération européenne des banques éthiques et alternatives moi mon idée à la base c'était plutôt d'être sur de l'aide au développement de travailler dans l'humanitaire c'était vraiment dans la notion de sens bon il y a eu ce stage là c'est autour du micro enfin voilà j'avais perçu ça comme étant un truc un peu comme du micro crédit les banques éthiques alternatives c'était un projet intéressant donc je suis rentré j'ai fait ce stage finalement je suis resté et 20 ans après j'y suis encore j'ai pu vraiment trouver dans cette banque du sens clairement parce que on est vraiment en train d'essayer de donner du sens à nos produits bancaires à avoir des partenariats avec des entreprises qui sont sur le secteur de l'économie sociale et solidaire j'ai découvert l'économie sociale et solidaire qui est finalement une autre façon de donner du sens que l'aide au développement que j'avais dans le dans le curseur au départ et finalement j'en suis j'en suis ravi voilà donc je pense que c'est important si vous avez cette fibre là si vous avez cette envie là de donner du sens à votre travail pas qu'à votre argent sachez qu'il y a des entreprises en France qui sont sur positionnées là-dessus et que et que ça vaut le coup de vraiment c'est le retour d'expérience après 20 ans de de suivre ce cette envie là ce besoin là que vous pouvez avoir je trouve que ça ça enrichit beaucoup la carrière pas nécessairement financièrement mais en termes de sens de contenu au moins on est sûr de ne pas faire un un bore out à la fin on ne s'ennuie pas et on sait pourquoi on travaille ok ben donc du coup maintenant la conférence touche vraiment à sa fin je vous remercie à tous et à tous toutes et à toutes d'avoir été là d'avoir participé à cette conférence vous pourrez évidemment retrouver le replay sur le site du festival ainsi que les articles et les interviews qu'on a pu faire le lien est dans le chat et donc vraiment pour finir finir en un mot comment mettre son argent au service de ses valeurs Marie je peux réfléchir un peu ok on va demander à Imen si elle a déjà une idée en un mot en un mot c'est s'informer ok Imen en un mot je dirais changer parce que c'est important de bouger en un mot il a dit changer expliquez le mot tout va bien c'est pas le jeu expliquez le mot ah bah non c'est vrai que du jeu c'est pas social et solidaire ça moi je pense je vais dire un mot qui va clair à Imen je vais dire oser vraiment faire le ça rejoint les deux mais bien sûr dans l'innovation dans les jeunes dans les solutions et il y a des fois où ça marchera pas et des fois où ça marchera super bien et il faut y croire donc oser et dans tous les cas on apprendra des choses donc j'espère que vous avez retenu c'est oser s'informer et changer voilà et on va finir du coup là dessus et donc je tiens encore à vous remercier pour votre temps et pour toutes les informations que vous avez pu nous donner et je vous souhaite bonne soirée à toutes les personnes qui étaient présentes avec nous ce soir merci au revoir merci au revoir